La décentralisation Mettre en place la décentralisation comme forme de gouvernance des communes est bien, mais former les acteurs appelés à implémenter cette forme de gouvernance est encore mieux. Surtout que le politique influence beaucoup sur le choix des maires et de leurs agents. Renforcer régulièrement leurs capacités afin qu'ils maîtrisent les nouveaux textes en vigueur est donc très indiqué, d'où le séminaire ouvert à leur intention par le ministère de la décentralisation. Et du développement local depuis le 15 novembre 2021 à Garoua. Nous savons que la loi votante code de CTD a été promulguée il y a que deux ans, en 2019. Et cette même code nous a imposé l'obligation de se faire comprendre par tous les acteurs. Et les acteurs sont les maires, les élus locaux. Ceux qui sont les cibles de l'autre, on va arriver ici à Garoua. Une belle initiative, surtout que les communes éprouvent d'énormes difficultés à trouver par exemple des ressources financières susceptibles de répondre aux multiples besoins des populations et du personnel communal. Comment est-ce qu'ils peuvent trouver d'autres pistes pour financer leurs activités sans tout le temps demander ou tendre la main au développement ? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer le personnel placé sur l'autorité ? Nous avons des histoires ou des cas de maires qui traînent des mois, 18 mois de salaire impayé à leur personnel. En clair, le séminaire va outiller les magistrats municipaux en texte et procédure en vigueur dans la gestion de leur collectivité. Nous sommes venus avec des codes pour chacun et tous ont une copie du code fait par le ministre. Nous sommes venus avec ce code et avec tous les exposés qui vont passer là-bas. Chacun va rentrer à la maison pour rester après. Si le moment de dispenser ce code, si les supposés par dans leur temps libre, chacun va prendre un thème qui l'intéresse pour l'apporter encore plus de sa connaissance. Sortie bien outillée, telle est le vœu et le souhait ardent des magistrats municipaux à l'issue de ce conclave de trois jours. A l'issue de la formation, chaque magistrat municipal devrait être en mesure de savoir ce que la loi commande, ce qui est permis et ce qui n'est pas autorisé. Voilà de manière ramassée les attentes de ce séminaire. Un renforcement des capacités qui permet au maire d'être à la hauteur des attentes. Il y a donc lieu de remercier ici le gouvernement de la République. Je voudrais très sincèrement remercier le ministre Bell d'avoir organisé ce séminaire de renforcement de capacité des magistrats municipaux qui arrive à Pointe-Moumé parce qu'il est question de s'arrimer à la nouvelle donne, de remplir avec efficacité et efficience les attentes du gouvernement de la République. Le cadre juridique applicable au CDT, les compétences transférées à la commune, le régime financier des CDT, la gestion financière et patrimoine des communes, la planification locale et la mise en œuvre des projets CDT, la coopération décentralisée, intercommunale et partenariat. Enjeux et défis sont entre autres thèmes abordés au cours de ce séminaire. Et c'est tant mieux pour les maires et surtout pour les populations principales bénéficiaires.